Mais une autre question, lequel des parents va accepter que sa fille revienne à la maison en train de pleurer, non pas parce qu'elle a échoué un examen, mais parce qu'on lui a demandé de faire un acte immoral, mais que personne ne veut comprendre et que personne ne veut voir. Nous avons connu dans ce pays des opérations fauteuil, des opérations canapé, des opérations table. Mais ça fait plus de dix ans que nous continuons à dire la même chose. Grande est notre joie qu'une initiative aussi louable soit finalement mise sur la table pour discuter, puisque la question du harcèlement et de la violence sont généralement des questions taboues, où au cours du débat, seules les victimes sont pointées du doigt, et les auteurs du crime, pour la plupart des cas, financent même des initiatives. Alors il faut sortir de cette hypocrisie. Il faut demander à la jeune fille de changer du regard. Ce n'est pas à elle de pleurer, mais plutôt à celui qui commet cet acte d'avoir honte de se regarder. Nous considérons aussi le fait que la femme est une force. La femme n'est pas un jouet sexuel. Et que certains compliments devraient être considérés comme des atteintes à la personnalité. Il est inacceptable d'apprécier la femme d'autrui en appréciant ses formes au travail. Aussi, il est inacceptable de faire des compliments déplacés à l'endroit des femmes mariées, à l'endroit des jeunes sœurs, puisqu'il n'est pas question, dans le milieu professionnel, de dire à une femme qu'elle est sexy. Au contraire, dire à une femme qu'elle est sexy, ne que montrer que la femme ne représente plus rien en dehors de sa sexualité. Le meilleur compliment... Le meilleur compliment ici, c'est de dire à la femme qu'elle a bien fait son travail. C'est de louer ses qualités, c'est louer son cerveau. C'est ce qui est très important. Donc, merci beaucoup à l'organisateur, M. Zachary Bababaswe. Merci beaucoup à la Première Dame. Il faut lui rappeler que la Première Dame est, depuis le début du mandat, dans cette quête d'autonomisation des femmes, que ce soit les femmes maraîchères, que ce soit l'excellentia, que ce soit l'autonomisation des autres femmes tout court, tout simplement, Mme Denise n'a jamais ménagé, je vais dire, n'a jamais arrêté de travailler dans ce sens-là. Si toutes les femmes peuvent faire la même chose, ça serait une très bonne chose. Pour terminer mon propos, je demanderai aux dames, mes soeurs chers, mes soeurs, je vais dire mes chères soeurs, j'y arrive. Je vous demanderai de croire plus à votre potentiel. L'homme qui vous fait des compliments désagréables, dénoncez-le. Ne le gardez pas. Ne dites pas qu'on est chrétien et que Dieu seul sait. Non. Dieu seul sait que ces hommes-là ne devraient pas se retrouver là. Et votre silence contribue à la prolifération de cette criminalité. Le SESAC entend, dans peu de temps, mettre en place une série de directives qui condamnent ces choses, mais aussi qui disposent d'un bureau pour recevoir ces plaintes-là. Et nous allons les diriger auprès des instances. Merci et bonne journée. Mesdames, croyant en notre potentiel, est-ce qu'on peut applaudir une fois de plus pour ce mot qui vient de cet homme de cœur et d'engagement ? Merci. A présent, nous allons passer, nous allons visualiser la vidéo de l'engagement de la très distinguée Première Dame. Je vous prie de river vos regards vers l'écran, s'il vous plaît. Beaucoup de silence.